Et bien, nous sommes le 30 août, et comme d'hab, je ne sais pas quoi sortira cette vidéo. Je devrais dire à chaque fois quel jour on est, tiens. Alors, direction Twitter avec un compatriote belge, les gars. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. J'espère que tu vas bien au passage, frérot serête. Let's go, on est parti. Belgique ! Lors d'une interpellation, un individu d'origine maghrébine a manqué de respect d'un policier en lui disant de cesser de lui casser les pieds. Bon, au moins, il lui a dit très gentiment. J'imagine. Et en mentionnant qu'il est habitué avec la prison. D'accord. Une fameuse reclue encore. Écoutons ça. Allez voir des mineurs qui fument leurs joints dans la rue et qui font des bordels. Pas à moi, moi j'ai 52 ans. T'as cassé pas les *** ! Moi à la prison ! Ah ! Il a dit les termes. Il a pas dit ne me casser pas les pieds. Et je suis certain, je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain que moi, vu que j'ai mon privilège blanc, si j'avais parlé comme ça aux policiers, il m'aurait juste fait une tape-toi au dos, il m'aurait dit « Oui, oui, bien sûr, vous pouvez partir, monsieur. » Ouais. Vous savez, s'imaginer comment j'aurais fini. J'aurais fait 4 heures de garde à vue. Heureusement, je n'en ai jamais fait. Dieu m'en préserve. Mettez-moi en prison, mettez-moi où vous voulez. Mettez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je n'ai marre. Mes enfants ne viennent pas me voir. Je suis divorcé. Ma femme, il a m'inquiété. Ben, c'est peut-être... Enfin, je ne connais pas la vie de la personne, hein. On sent juste qu'il est excédé. Moi, je ne connais pas sa vie, mais peut-être que c'est mieux pour eux. Mais c'est pas drôle. Bon, il a l'air un peu satisfait et stone par la même occasion, mais c'est pas drôle. Le gars qui filme, il faut arrêter. Mette de la modération, là-dedans. Ils t'ont dit que tu ne peux pas manger. Tu ne comprends pas, ou quoi ? Quoi, je veux souffler ? Oui, tu vas souffler. Il a monté, tu vas souffler. Ah, je veux comme ça ? La machine va se casser. Descends de la voiture. Je descends de la voiture. C'est incroyable. Donc, tu as 52 ans, tu réagis encore comme ça. On dirait un ado qui se rebelle, tout simplement. Bon, il n'est pas violent, il n'est pas méchant, quoi. C'est juste bête de réagir comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on est petit, on t'apprend simplement que quand un policier te demande quelque chose, tu t'arrêtes, tu l'écoutes, voilà. Et puis au revoir, merci, bon week-end, monsieur. Si tu en général, tu n'as pas de soucis. Comme je l'ai dit, moi, je suis certain que si j'avais fait la moitié du quart de ce qu'il a fait, j'aurais déjà fait 4 heures de garde à vue. On est patients en Belgique, ils sont patients, sauf avec les gens comme moi. Alors ici, devant les micros d'Europe, un homme dit « La stricte vérité, se moquer des catholiques, c'est être à la mode. » Peut-être. Écoutons ça. En France, si vous vous moquez de la religion juive, vous êtes antisémite. Et vous êtes catholique et antisémite. Si vous vous moquez des musulmans, vous êtes islamophobe et on vous tombe dessus. Par contre, si vous vous moquez des catholiques... Bon, il y a une musique. Peut-être qu'il n'y aura plus de musique à ce moment-là. Peut-être qu'on va devoir couper le segment, je ne sais pas. On verra. Vous êtes à la mode, vous êtes in, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes machin. Voilà, c'est tout. Et ça, ça ne vous a pas plu quand même. Mais enfin, vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. C'est toujours comme ça. En fait, on peut se moquer des catholiques parce qu'on ne craint rien de se moquer des catholiques. Il n'y a jamais... Même les intégristes catholiques ne vont pas aller faire péter des trucs pour se venger et compagnie. Voilà. C'est toujours de bon goût de se moquer des catholiques. Et c'est une cible facile, vous trouvez, justement, pour les raisons que vous venez d'invoquer, c'est que finalement, il ne se passe rien. C'est sans risque, c'est sans risque. Dans le meilleur des cas, ça fera rire certains. Et ceux que ça ne fait pas rire ne vont rien dire. Voilà. Ceux qui ne se fait pas rire, ils vont le dire. Là, on en parle aujourd'hui, on n'en parlera plus dans deux jours. Si on avait fait un truc où la religion musulmane avait été un peu égratignée, on était partis pour 15 jours. Je voulais s'imaginer la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques si on avait parodié Mohamed ou Allah, à la place d'avoir parodié Jésus, même s'ils disent le contraire. Mais voilà, il faut stop de nous prod pour des abéciles, quand même. Je voulais s'imaginer le soir même ce qui se serait passé à Paris avec certaines personnes extrémistes. Voilà. Vous savez pourquoi ? Tout simplement, en général, la religion... Je n'aime pas parler de deux religions. Les personnes qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, ne font rien. Parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. S'ils pouvaient assulter le Seigneur, oui, ça leur fait mal. Mais au fond, tout ce que vous dites, un jour, ce sera retenu contre vous. Tout simplement. Et c'est ça que ces personnes pensent. C'est qu'elles ne sont pas juges, elles ne sont pas Dieu. Et ces personnes-là disent clairement que vos paroles, un jour, vous devrez les payer. Vous devrez les assumer devant le Créateur. Voilà. C'est comme ça que pensent, en général, les personnes qui croient en Dieu. et qui suivent le chemin de Dieu. Ouais, je suis en partie d'accord avec lui, en tout cas. Alors ici, Raphaël Kempf, ancien candidat LFI, vous êtes bien d'extrême-gauche. Vous n'avez aucun, mais aucune compassion pour la veuve du gendarme tué et ses deux enfants. Vous êtes fier d'avoir été l'avocat d'un... Je suis fier d'être l'avocat de ceux qui nous protègent. Écoutons ça. Mais dites-le à cette dame. Je peux terminer. Non, mais je peux terminer. Non, mais je peux terminer. Très bien. Indique donc, on voit que vous avez d'extrême-gauche. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais je suis d'accord. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, je dis simplement que vous avez défendu l'un des frères des communautaires des attentats du 13 novembre. Alors, vous le sont du film de républicanisme qui a été condamné pour association à ce qui est assinateur de malfaiteurs terroristes. Donc, c'est bon. C'est incroyable. Mais c'est bien, hein. C'est bien qu'il y ait ça. Parce qu'à chaque fois que je le dis, il faut la véritable liberté d'expression. C'est ça. C'est de dire ce qu'on veut. Et là, c'est parfait parce qu'on a cette personne qui dit ce qu'elle veut, elle aussi. Et en fait, on a des personnes sur le plateau qui vont apporter des arguments et qui sont là pour se contredire. Et on va voir qui va gagner la bataille des arguments. Et puis, je suis très fier de défendre ceux qui nous protègent et pas ceux qui assassinent. Et donc, je dis simplement que moi, vous n'avez aucun mot pour les policiers de l'arme sur vos réseaux à chaque fois qu'ils sont atteints dans leur chair, pire qu'ils sont tués. Et hier, vous avez trouvé simplement à réagir au propos d'une veuve, d'une victime que finalement, pour vous, c'est un peu comme la justice, ce n'est pas une priorité. Et que vous avez simplement réagi à des mots qui sont celles d'une femme qui a perdu un mari, qui a perdu un père de famille, ceux de deux enfants qui vont devenir orphelins de leur papa. D'accord avec lui. Et honnêtement, je ne vois pas ce que tu peux répondre à part si tu es honnête intellectuellement. Moi, si j'étais à la place du monsieur, je lui ai répondu là-dessus, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas intergiversé. Les faits sont là. C'est une personne qui a fait un refus d'obtempérer. à renverser un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Le gendarme est mort. Voilà. On a un criminel qui tue un gendarme. C'était la dixième fois qu'il avait déjà été condamné dix fois. Il n'y a pas intergiversé là-dessus. Les faits sont là. Donc, oui. Moi, j'aurais dit vous avez raison. Et d'ailleurs, en parlant de refus d'obtempérer. Écoutez ça. Écoutez ça. Ça date de 2021, ça, par contre. Écoutez bien. Non, non, non. Ça ne date pas de 2021. C'est témoignage hallucinant de Virginie, femme de policier victime de refus d'obtempérer en 2021. C'est ça, le truc. Écoutez bien. Quand il y a des refus d'obtempérer, ça se passe généralement pas si bien que ça. car certains partis politiques essayent de nous faire croire. Je trouve que la justice est un peu laxiste là-dessus. Vous avez entendu le témoignage ? Oui, allez-y, je vous en prie. Les peines ne sont pas assez... Nous, par exemple, il a pris un enferme. Il n'a fait que cinq mois. Il est remis dehors. Et il recommence. Il est capable de le refaire puisque mon mari a eu... a pu le recontrôler et finalement a dit non, j'arrête parce qu'il a senti qu'il était capable de le refaire. Vous êtes en train de nous dire que cet homme qui a failli lui ôter la vie a été à nouveau au contact de votre mari et qu'ils se sont recroisés dans la vie réelle. Incroyable. Bien sûr. Mon mari est en brigade anticriminalité. Donc, son quotidien, c'est le trafic de stupéfiant. Et ce jeune homme est dans le trafic de stupéfiant. et ça ne lui a pas servi de leçon. Il continue. Et il est capable de le refaire. Il est capable de remettre la vie de personne en danger. Il arrive à ce qu'il a fait. Il l'a traîné sur des dizaines de mètres en lui attrapant le bras. Il l'a projeté sur un poteau. Il a eu de multiples fractures et une hospitation lourde. Donc, le gars, il a pris un an et il a fait cinq mois de prison. Alors que normalement, quand tu fais un an, chaque année qui passe, tu as cinq mois de remise de peine. Donc déjà, il aurait dû faire sept mois selon leur connerie. Et là, il n'a fait que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dégris que c'est. Et le gars est obligé de se recoltiner la même personne. qu'on prend plus rien, c'est à devenir dingue zinzin. En tout cas, on va conclure là-dessus. Moi, j'ai des choses à faire. Là, je vais devoir aller récupérer le chat de ma mère qui se cache dans une ancienne école. Je vous tire au courant, les gars. Si jamais dans la prochaine vidéo. Incroyable. Donc, ça faisait trois jours qu'elle n'était pas rentrée. la chat de ma mère. Je vous vois déjà dans l'espace commentaire. C'est une femelle. OK ? Donc, voilà. C'est le chat de ma mère. On va l'appeler comme ça. Ça faisait trois jours qu'elle ne rentrait plus à la maison. Et là, elle est dans une ancienne école. Mon père l'a aperçue et elle se cache. Donc, je vais devoir aller le récupérer. Je vais quand même prévenir les autorités que mon chat est là-bas et que je ne vais pas faire de l'urbex ou du vandalisme. Enfin, le chat de ma mère. Ouais, je vais faire ça. Je vais quand même appeler la police d'abord et la police locale ici, je vais les prévenir. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, promesse-toi de toi des gens que tu aimes. Peace et faites très attention à toi.